A-t-on la preuve de l'existence de Dieu ? Et je parle ici dans des vidéos catholiques. Et bien je répondrai puisqu'il s'agit d'une recherche philosophique, en l'occurrence, que l'Église demande que l'on fasse. Je dirais qu'il y a plusieurs façons de parler de preuves. S'il s'agit de démontrer en montrant du doigt, là, regardez, Dieu est là, je ne pense pas qu'on peut parler de preuves. Je veux dire qu'on ne peut pas expérimenter directement, du moins en ce monde, l'apparition de Dieu en sachant que c'est Dieu. Et en tout cas, si certains témoignent d'apparition, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais ça parle à leur propre expérience à eux. Mais il y a d'autres façons d'avoir des preuves. Par exemple, si je montre cet objet qui s'appelle une télécommande de caméra, je peux savoir de manière absolument certaine qu'une intelligence humaine, quelque part, l'a pensé et que des intelligences humaines l'ont fabriquée. Pourquoi ? Parce que l'effet E2FET qui est cette télécommande, a forcément une cause qui lui est adaptée. Et on voit bien que l'érosion ne produira jamais une chose comme cela. Et bien, c'est de ce genre de preuves, même si le terme paraît fort, mais je pense qu'il est valable. Parce que tout est fait à une cause qui lui est adaptée. C'est de ce genre de preuves dont parle saint Paul dans l'Épître aux Romains. L'existence du Créateur, dit-il, est manifeste à travers sa création. Et je voudrais ici en donner une très simple. Grâce à la science moderne, on sait qu'il y a environ 4,5 milliards d'années, est apparue sur terre une première bactérie quelque part. Une bactérie dont on peut deviner, parce que tout est issu d'elle, qu'elle avait forcément deux facultés. Elle savait se nourrir parce que le monde entier est soumis à une dégradation, donc il fallait qu'elle retrouve de l'énergie. Et deuxièmement, elle devait se reproduire. Si elle avait existé par hasard, brutalement, et qu'elle ne savait pas se reproduire, elle serait morte tout simplement. On sait aussi qu'à un moment donné, il a fallu qu'elle ait un ADN, ça veut dire une sorte de programme informatique extrêmement complexe, bien plus complexe que nos ordinateurs actuels, puisqu'elle devait, ce programme informatique qu'on appelle l'ADN, penser sa structure, mais aussi sa reproduction, sa nutrition. Et cette bactérie était faite de matière, de la matière qu'on voit partout dans le monde, de l'eau, des minéraux. Donc toute une chimie dont on connaît les propriétés, cette chimie simple qu'on appelle la chimie minérale, elle a quelques caractéristiques. Elle n'a pas envie de donner des constructions moléculaires trop grandes. Dès que, par hasard, une molécule trop grande, avec trop d'atomes, c'est-à-dire de petites pièces interchangeables, apparaît, aussitôt elle se décompose. Évidemment, on pourrait objecter les cristaux comme le diamant. Mais ça, c'est autre chose. Je parle de vie, donc quelque chose de mouvant, quelque chose de souple et d'organisé. En regardant bien cette matière non-vivante, Pasteur a démontré que si on supprime toute vie et qu'on ferme bien un bocal stérilisé, la vie n'apparaîtra jamais. Par contre, partout où est la vie, elle vient, donc si le bocal est ouvert, il finit par se développer du moisi. Alors on a essayé, depuis cinquante ans, soixante ans, de faire apparaître de la vie par hasard. Et pour le moment, je dirais, tout indique que ça résiste, ça ne marche pas pour deux raisons. D'abord parce que les molécules n'ont pas du tout envie de se structurer l'une avec l'autre, c'est contre leur nature. Et deuxièmement, parce qu'il faut un ordre si précis, que si on le construit et on peut, il faut qu'une intelligence humaine colle une à une les bases qui fabriquent ce message pour écrire un texte et les mettre ensuite dans une membrane. En fait, très simplement, en regardant l'histoire de l'apparition de la vie, c'est comme si on avait un immense tas de sable, qu'on lance en l'air des milliards d'années. Et on espère, c'est ce que disent les matérialistes, qu'un jour, ce tas de sable, par hasard, va retomber, comme il le faut, non pas pour former un tas, un tas qui a un ordre, qui est particulier, qui est adapté à du sable, mais pour former une cathédrale avec des dentelles de sculptures et le tout symétrique, par hasard, comme ça, qu'il suffit de quelques milliards d'années et de milliards, de milliards d'essais, on y arrivera. Voilà, ceux qui disent qu'il n'y a pas besoin d'une intelligence créatrice, voilà quel est le raisonnement. Et pour le moment, et je dirais, pour le moment, tout démontre que jamais ça ne fonctionne. Un simple calcul de probabilité est à faire, mais je n'insisterai pas là-dessus, puisque je suis dans des vidéos très simples. C'est un simple calcul de probabilité. de probabilité. C'est un simple calcul de probabilité.